et bonsoir tout le monde c'est l'émission piège maison inédite exclusive et là je suis pas tout seul je suis avec quatre hommes sûrs j'avais déjà pour commencer le fondateur lumière ça va ou quoi tranquille ce soir sujet sur la drill française uk us tout ce qui est sur la drill en fait la brille voilà parce que comme vous savez bien c'est le style de rappeur à la mode en ce moment et les trois hommes se sont pas présentés les trois autres gagne ça va ou quoi il est toujours là et le rose il est là ils sont tous là pour parler de la drill ce soir restez bien branché et on y va sa part maintenant alors la drill en fait qu'est ce que ce mouvement qu'est ce qu'il a provoqué est ce que on le veut toujours est ce qu'il est d'actualité est ce que qu'est ce qui se passe en fait avec ce mouvement lumière qu'est ce qui se passe là qu'est ce qui pourquoi on parle de ça ce soir la drill c'est un mouvement qui est né au royaume uni du coup c'est un peu le mouvement symbolique du rap du rap uk avec la grime exactement les deux c'est ça et du coup donc pas c'est né au royaume uni après ça s'est popularisé à l'international le truc qui a vraiment provoqué le gros boom de la drill c'est pop smoke clairement qui ça c'est lui qui l'a popularisé en fait non c'était déjà connu c'était déjà connu bien sûr avant pop smoke mais mais c'est vraiment lui qui a fait exploser le truc à l'échelle grand public tu vois notamment avec dior et là je suis passé mixtape c'est une mixtape oui c'est mis de la mer c'est je sais pas c'est une mixtape je crois c'est une mixtape le midi ou la première et même la deuxième qui a bien marché aussi mais qui l'a sorti quelques semaines avant de mourir et donc avait en fait ce pop smoke a vraiment lancé le truc et après peu à peu c'est arrivé en france bah alors avant pop smoke on avait déjà de la drill en france avec h22 notamment et aussi 13 blocs 13 blocs et caris mais vraiment caris mais ça on s'était de la trappe mais c'était le cas go quoi ouais voilà c'est là on était plus sur du chiffon et c'est ça et exactement et après après voilà donc ça s'est popularisé après le décès de pop smoke notamment il ya eu la sortie de lmf album de frisk orleone qui est 100% drill frisk orleone qui était plus sûr de la trappe et du cloud qui a décidé de faire un basculement complet sur de la drill et qui a vraiment fait exploser le truc en france voilà maintenant c'est l'origine mais qu'est c'est quoi le problème en fait avec ce mouvement là de la drill est ce qu'il ya un problème est ce qu'il ya un problème est ce qu'il ya un souci les gars ditement tu fions dites moi s'il ya un souci mais ça est ce que c'est un problème le truc c'est que après la sortie de lmf t'as plein de rappeurs qui ont commencé à sortir de la drill choix ouais genre à même avant même avant même avant même avant mais je veux dire j'ai explosé ce que je veux dire j'ai envie c'était voilà ça restait niche et en fait jeter des revenus d'arriver à un point en fait même des rappeurs genre mignon et tout qui commençait à faire de la drill hamza a commencé à faire de la drill tous les rappeurs grand public ont commencé à drier et à des tas des mecs qui faisait de la drill genre que de la drill tu vois qui ont commencé à pop et donc je pense au gazo je pense aussi c'est qu'ils sont vraiment beaucoup populaire mais en fait c'est des artistes qui existait pas avant la drill ouais voilà ça existait pas avant la drill voilà existait pas dri menace santana ça existait pas avant la drill impliqué aussi c'est un style de musique qui a créé plein d'artistes et plein d'artistes qui existait pas et en fait ils ont vu l'opportunité avec la drill et ils ont créé des personnages des trucs ils ont fait de la drill voilà on a parlé aux a parlé les gars des faits frères totaux t'écoutes de la drill toi au quotidien carrément de la drill carrément de la drill après j'écoute de la drill j'écoute plus la drill comme frisk orleone tout ça parce que voilà et là on arrive au coeur du problème c'est que la drill ça tombe très souvent en boucle en particulier chez les artistes voilà on a l'univers qui est super récurrent qui revient tout le temps ok un truc sombre un truc noir ouais j'ai des couteaux ouais je suis violent parce que c'est vrai que lorsque la drill qui est à la base ouais c'est vrai que dans les clips ils étaient vachement cagoulé c'était un mouvement c'était un oui prône et limite le la violence la criminalité ça vient de là le les rappeurs sont cagoulés c'est ça parce que ils peuvent se faire choper après ça avec les flics qui s'influencent de la scène uk et gagne t'écoutes de la drill toi quelques fois mais moi maintenant moi maintenant donc ça t'as ça t'a aussi ça t'a lassé en fait disons que j'apprécie toujours le style quoi ok c'est répétitif mais quand c'est bien fait d'apprécier je vois je vois souvent thomas van et la drill sur twitter notamment le nom et notamment les rappeurs genre ziac menace entama et tout pourquoi est ce que tu vannes ces gars là et pourquoi par exemple tu vas streamer à fond impliqué 140 et pourquoi tu vas van et ziac les mecs comme ça qu'est ce qui fait que pour toi genre de la drill ça va genre qu'est ce quand tu vas découvrir un nouveau driller à quel moment tu vas dire ouais putain ça c'est pas mal ou tu vas dire ouais ça pue la merde tout alors déjà la différence fondamentale avant toute chose impliqué 140 et des mecs comme menace tantana ou ziac c'est l'authenticité déjà moi quand tu veux faire de la drill de bœuf même du rap il tout court du rap non parce qu'il y a certains mecs qui s'invente des personnages tu vois et qui s'invente bien comme oui tu vois ouais mais il ya en fait ça vient pas de nulle part c'est au départ il ya a7 ouais c'est un personnage très personnel déjà c'est quand même personnel c'est extra cette extrapolation de tout ce qu'il a vécu dans sa vie et ensuite de là on découle un personnage qui l'a fait grossir avec le temps mais à la base ça ça part de son vécu à lui de ce que lui vit tu vois ce qu'il faut savoir c'est qu'elle parle pas de nulle part et je suis un type je sors un son et d'un coup bah putain j'ai tué quatre types j'ai fumé ses cendres genre je vois mes copains voilà exactement il ya à la base la drill fin la drill uk c'est de vrais mecs qui ont fait de vrais trucs tu vois et en fait je l'aime les chief qui fait tout choix ils ont fait de vrais trucs et aujourd'hui mais c'est pas de la drill mais comme bobby schmerda et que c'est auto snitch ouais voilà mais mettons aujourd'hui est ce que c'est face je pense c'est plus des mecs qui jouent un rôle tu vois qu'il ya un personnage et c'est aussi en france c'est que c'est pas il ya enfin c'est pas un souci tant mieux franchement il n'y a pas autant de criminalité et donc bas tu sais que quand des types font de la drill tu reconnais directement si le type c'est un menteur ou pas après attention on connaît pas la vie des gens ah oui bien sûr mais on sait que voilà voilà les gars arrêtez 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 de dire j'ai tué huit mecs avec de l'acide et tout non non c'est en fait en fait le truc la drill est mal exploité aussi je pense que en fait le terme drill est un peu trop récurrent pour ce que oui pour l'univers que ça pourrait être c'est ça voilà après les gens utilisent une seule facette alors tu pourrais faire plein d'autres choses voilà super intéressant après il y en a qui arrivent avec des instruments où tu sens que le beat maker il a apporté vraiment un ouais doux du genre rodier je sais plus astral drill ouais carrément le truc ça sort de nulle part tu dis putain le son il claque tu vois ou même zamdan il a fait quelques sons et il a dit c'est de la drill voilà il a dit c'est de la drill mais limite tu t'en rends même pas compte parce que ça sort de l'ordinaire c'est dansant en fait en fait le truc avec l'auto producteur le truc avec la drill c'est que c'est c'est des percussions qui font danser c'est quelque chose qui est dansant et à la base ça vient d'afrique c'est des percussions qui font danser et le truc c'est que eux ils ont superposé ça avec des mélodies sombres pour parler de ce qu'ils voulaient parler aux uk tu vois ouais mais le truc c'est qu'en fait en france il n'y a pas forcément ce genre de choses où tu en parles et que tu sais que c'est vrai ou que c'est prenant en fait à l'écouté et les gens sont restés bloqués sur ce délire là alors que tu peux aller plus loin et utiliser d'autres mélodies et pas forcément parler de de crimes de deux trucs ben justement la drill par essence basse est justement raconter la vie de quartier mais violente tu vois oui carrément mais tu peux l'extrapoler le plus loin et c'est de la d'y apporter un nouveau visage à quel moment genre tu peux dire ça c'est de la drill et ça c'est pas de la drill mais en fonction des percussions tu penses genre pour toi pour toi c'est à l'identité de la prod à la c'est que c'est toi ok d'accord donc pour toi une un mec qui va parler de trucs il peut parler de n'importe quoi à partir du moment où la prod c'est une prod drill pour toi c'est de la drill c'est même pas en fait la prod c'est à partir du moment où les ou les percussions pour un rythme qui est drill ok c'est en fait c'est ça qui est propre à la drill en fait c'est un peu comme la trappe quoi en fait là mais par exemple sur la trappe on n'aurait pas eu ce débat la trappe on n'a pas eu ce débat mais parce que c'est ouvert c'est large mais par exemple en fait pour l'instant la drill c'est pas ouvert mais par exemple toi gagne qu'est ce qui t'a lassé avec la drill en fait qu'est ce qui qu'est ce qui t'a fait dire en fait la drill non c'est lassant en fait certaines instruces et elles sont lassantes j'en ai marre d'écouter les mêmes instruire l'identité reste la même que ce soit dans les mélodies enfin oscan il peut il peut on peut dire il peut dire il peut confirmer voilà les mélodies ça reste la même des fois ça reste des pianos ouais avec toujours il ya nos trois quatre notes de la river voilà mais c'est les pianos sont mais qui se ressemblent en fait c'est toujours la même chose toujours ça avec donto t'es d'accord ou pas bah carrément voilà les mêmes kicks les mêmes snaires ouais les mêmes i a tout à part ça sort du lot en fait ça peut être lourd ça peut changer voilà je pense par exemple à la prod de chèque de hamza je crois ouais moi je vois elle m'avait vraiment lourde à fond et encore là maintenant je l'écoute alors que le projet je l'écoute plus tant que ça c'est un projet qui m'a vite lassé parce que 12 titres 12 de drill ouais tu parles de 142 pm n'hésitez pas à vérifier un peu les titres qu'on vous donne à les coûter par curiosité voilà par exemple là le titre de hamza il ya quelques aussi à stride drill voilà voilà allez vous renseigner un peu sur la drill qui change un peu d'ordinaire vous verrez que en fait c'est c'est un bon c'est c'est un bon mouvement en fait qui change de l'ordinaire mais faut juste que voilà si c'est les artistes qui restent coincé sur ça faut pas rester coincé en face est là qu'ils sont parce que c'est ce qui marche en fait je pense à qui ben je pense je pense je sais pas si niño il ya des sons de ril j'ai pas écouté mais voilà même moi par exemple un mec qui m'a on va dire choqué parce que c'est vrai que ça m'a choqué quand j'ai entendu ces dossiers dossiers je le trouvais trop chaud sur la trappe et d'un coup j'ai entendu j'ai entendu qu'il a fait un son drill mais qu'ils n'étaient pas ouf en plus un mais franchement je me suis dit non non pourquoi mais ouais c'est continue sur tout sur ce que tu fais sur ta lancée ben tu vois c'est sur la trappe il était un envoyé du lourd voilà tu vois et d'un coup il fait de la drill mais non ça sonne trop pareil en fait que toi c'est ça en fait le souci c'est qu'il reste sur une facette de la drill et en fait il ya trop peu d'éléments dedans qui font que tu peux la différencier à part si tu travailles avec des producteurs qui sont vraiment forts c'est ça et qui arrive à travailler le son d'une manière où ok tu reconnais la pâte et c'est lourd franchement il n'y a pas beaucoup de son passé c'est tous des copies quoi c'est ça tous les sens et des copies et tous les rappeurs drill qui sortent de nulle part c'est des copies aussi récemment il ya le manager de frisk orleone ouais je suis à une fois chaude qui a tweeté que frisk orleone il était en 2025 et tout et récemment il a sorti un single je sais pas si vous avez écouté avec rien sur le monde ouais c'est ça donc est ce que vous pensez est ce que vous pensez est ce que vous pensez que par exemple frisk orleone qui était quand même vachement et taxé drill récemment c'est la dernière année récemment frisk orleone il a été vachement accès dans le choix et d'ailleurs ça a commencé à lui être reproché sur sur twitter tout ça il ya des gens qui disaient qu'ils changeaient pas de registre et tout et c'est vrai que sur beaucoup de morceaux il va souvent avoir le même flow et d'avoir ça va être assez répétitif est ce que tu penses que frisk orleone peut vraiment faire changer le truc tu vois genre faire évoluer le truc encore plus loin comme tu disais par exemple tout à l'heure tu vois comment il pourrait le faire tu vois en vrai je pense pas qu'il va faire ça ouais parce que là rien que le single qu'il a sorti c'est pas de la drill ouais ok c'est de la trappe ouais c'est d'attrape je pense que il va juste retourner à la trappe en fait parce que mais alors tu penses qu'il va tu penses qu'il a je pense qu'il va refaire de la trappe genre comme il avait fait sur fdt ou projet plus il va je pense que ce sera une transition peut-être entre la la drill qui faisait la trappe un peu des deux trois sont plus proches de or noir par exemple ouais je sais pas vraiment mais en tout cas c'est de la trappe ce que j'ai écouté je sais pas peut-être que c'est juste le single peut-être que c'est puis même à titre subjectif je pense que frise il excède plus dans la trappe que dans la drill ça reste mon avis ok ok c'est un avis c'est un avis après voilà dans la drill il ya des instru qui sortent du lot même des instruments sombres et peuvent sortir du lot aussi on a dit sombre mais c'est pas forcément sombre c'est pas forcément un malus ça peut être sombre et bien fait quand même même ça peut être une prod sombre et le rappeur au dessus fait quelque chose de monstrueux comme pop smoke tous les sons qu'on percède pop smoke c'est des prod hyper sombre les fonds qui voit l'enclenche pas gros dédicace et toi et mello axel parce que c'est très très bien fait voilà en fait c'est l'exemple et ils sont hyper sombre à la base on est en tant que ce mot qui rappe dessus ça tu as envie de danser alors que c'est hyper un brosson que pop smoke il avait son truc on sait qu'elle m'offre en particulier jor george george je trouve l'instru elle est vraiment brosson je crois que je vois qu'on se voit les morceaux je crois se sont mais je l'entends c'est hyper brosson mais j'ai envie de danser même comme tous deux parties ouais ouais là par contre je suis d'accord pour ceux qui écoutent et pour ceux qui n'ont même pas écouté pop smoke les gars allez y foncer c'est que du bon c'est par exemple tu peux faire le contraste entre la partie de welcome to the party qui est de pop smoke et la reprise de frisk orleone sa reprise à frisk orleone elle est beaucoup plus brosson ouais que celle de pop smoke et donc là tu sens que ouais là tu comprends que l'artiste ouais l'artiste comment l'artiste utilise sa prod ça change la facette quand on voit celle de pop smoke elle est plus orientée club aussi ouais c'est ça mais d'ailleurs j'ai envie de vous dire là on vous cite des bons sons de drill si vous vous en avez des bons sons que on n'a même pas cité allez-y dans les commentaires dites nous qu'est ce que vous écoutez en drill sort de l'ordinaire n'hésitez pas à faire partager aux gens des bons sons de drill qui sortent de l'ordinaire parce que attention critique pas ce mouvement on dit pas que c'est de la merde que ça aurait jamais dû exister mais jusque en fait il ya un problème parce que ça se répète trop ça se répète trop mais j'en passe je pense qu'en fait c'est vraiment un truc qui est propre au rap français tu vois il ya eu la zumba aussi ouais tout le monde s'est mis à faire de la zumba et ça se répétait à fond même encore aujourd'hui tu vois mais c'est plus la rappeur marseillais là tu vois qu'est ce que tu veux dire par la zumba explique parce que la zumba c'est un terme qu'on entend partout mais c'est trop très dansant très tu vois avec de l'autotune tu vois ce que je veux dire parce qu'après autotune ça veut pas forcément dire c'est plutôt autotune et un peu comme ce que fait naps tu vois d'accord sur les sons commerciaux tu vois j'aurais donc un rythme un peu un peu décalé un peu cassé ça c'est un rythme ok je vois ce que tu veux dire tu avais tu avais plein de rappeurs qui faisait ça encore je crois 2017 à peu près dans ces eaux là donc un rythme un peu afro au final et aujourd'hui et aujourd'hui mhd ouais voilà c'est du mhd mais poussé en mode club quoi voilà ok donc tu as un rythme un peu un peu rapide ok donc tu avais ça en 2017 tout était assez généralisé aujourd'hui je trouve les mecs qui font de la de la zumba ça a pu s'être les mecs de marseille tout ça les mecs de nappe c'est un je trouve que marseille c'est vachement approprié ce style tu vois alors qu'aujourd'hui tu as des mecs qui sont plus retourné sur ma trappe ou sur la drill ou même du cloud avec la c'est un pire plus voilà parce que pour moi la zumba c'était ayana kamoura carrément non en fait tu peux les c'est plus la faute urbaine en vrai voilà carrément carrément mais bon là il ya des rappeurs qui se rapprochent un peu de ça ouais c'est ça faut pas se mentir mais en fait à qui tu penses que tu dis ouais je sais pas non ouais games games bien sûr après ce qu'on peut encore considérer comme un rappeur il sent bien alors il s'est encore quitté il s'est encore quitté mais bien sûr qu'il s'est expliqué mais là on s'écarte un peu du sujet là on s'écarte un peu du sujet non mais je voulais dire un truc que c'est que je pense que le souci avec la drill qu'on a en france c'est un souci qu'on avait qu'on avait avec tous les styles en fait en france c'est que dès qu'il ya un nouveau style qui émergent on va c'est de l'approprier en france ouais et on tout le monde va le faire à la même chose en fait ce que je voulais dire ouais voilà c'est exactement pareil en fait c'est un tout le monde va faire pareil pardon et personne va essayer que je voulais dire c'est qu'en fait en france voilà tu as comme la zumba il ya une période zumba tout le monde a fait de la zumba tout le monde faisait la même chose jusqu'à ce que bas au bout d'un moment le public normal qu'on a saturé ils écoutent plus et du coup c'est baladrice ça fait pareil tu vois c'est la drill tout le monde s'est mis à faire de la drill de la même façon et là le public sature et là j'ai l'impression c'est un peu en train de redescendre tu vois bah en vrai je pense que c'est un mauvais exemple parce que c'est un mauvais exemple de me dire ça maintenant parce que tu as déjà qu'il ya un album est à voilà et en plus tu as menace santana qui veut bientôt sortir un truc à mon avis ça va faire parler mais je trouve je trouve la drill d'un point de de vue global je pense que les drillers qui vont continuer à faire de la drill tu vois mais je trouve la drill genre les rappeurs mainstream vont arrêter mais d'un point de vue logique quand il ya un style qui marche c'est normal qu'ils aient des forceurs oui oui enfin c'est c'est souvent comme c'est en france tu vois genre quand il ya eu la trappe tout le monde s'est mis à faire de la trappe quand il ya eu la zumba tout le monde a fait de la zumba ouais après c'est normal c'est il ya eu le boom bas plage d'or après il ya eu l'auto tune après il ya eu l'apogée de la trappe et après voilà vers les années 2016 c'est ça 2016 il ya eu l'arrivée de la drill a fait qu'on peut faire une allusion au sable c'est un peu comme même avant les guisees ou suprême pareil genre enfin c'était des hype et au final c'est devenu un truc de forceurs voilà c'est ça mais même il ya eu même le style un peu playboy quartier tout ça c'est un peu ouais voilà c'est ça que tu disais mais c'est des styles un peu comme ça qu'ils sont boy quoi voilà mais qui sont même pas copiés mais qui sont forcément repris par des rappeurs et après on aime on n'aime pas mais c'est comme ça bah écoutez moi je vais nuancer le propos je suis pas forcément d'accord je le vois plutôt un peu comme la trappe un truc qu'on peut petit à petit s'approprier et justement créer une authenticité française c'est à dire qu'au début quand la trappe est arrivée en france on a copié les gimmicks américains voilà c'est ça quand la drill est arrivée en france on a copié les gimmicks anglais donc on s'est dit ben ça passe bien c'est lourd et tout sauf que ça passait pas bien en fait on fait de la musique anglaise en france et c'est pour ça que la drill sa force à la saturation au bout d'un moment parce qu'on n'a pas d'authenticité il nuance le propos il nuance c'est qu'on n'a pas d'authenticité que ce soit dans les prods mais aussi dans les thèmes tu vois dans les thèmes abordés par exemple le son fake friends de hamza c'est trop lourd le son m'a fait kiffer parce qu'il parle pas juste ouais j'ai des couteaux je suis violent je suis rullant c'est ça et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait qu'en foxmo pose sur la prod c'est ça change l'univers en fait voilà c'est au rappeur d'être créatif et là justement il ya plein d'artistes qui je trouve ce se différencie que ce soit dans les flots dans les thèmes dans les prods et si je pense que c'est un mouvement qui peut devenir à terme peut-être pas aussi enfléant que la trappe mais qui peut faire vraiment sa place mais ouais c'est ça parce que du coup d'entendre gens se demandaient chacola un peu ouais mais beaucoup de gens se demandaient si la drill ça va disparaître et pour le coup je pense que non ça va rester mais que je pense que ça va du coup en gros tu penses que va y avoir sa niche en fait la niche il y aura les rilles ouais ils feront que de la drill toujours que de la drill et les autres qui se sont là qu'ils ont essayé de se l'approprier un temps ils vont revenir à la trappe mais là en fait on parle pourquoi on parle pour les gens qui se demandaient ça vient d'où la drill est ce que ça va durer est ce que c'est c'est quoi en fait c'est ça je pense pas que les gens qui m'ont écouté ce podcast ne savent pas ce que c'est que la drill tu vois oui là je sais si tu t'y intéresses mais mais tu vois c'est ça est ce que qu'est ce qu'en fait voilà c'est qu'est ce que ce mouvement en fait voilà la qu'est ce que vous pensez qui va y avoir quoi après la drill parce que là on voit bien que c'est en train de redescendre et comme le délai dit thomas il ya une niche qui est en train de se former pensez que c'est quoi le truc le prochain style que le grand public enfin que là que la scène mainstream va vraiment s'approprier vous pensez quoi parce que vous pensez que là il ya la fève qui fait faisait du baby voice sur colaf qui a vraiment fait de très gros scores et qui a bien fait parler lui avec mauvais payeur tu vois même si c'était pas du baby voice ou quoi mais genre c'est on est sur un style un peu plus trappe sombre tu vois est ce que vous pensez qu'on va avoir un retour de la trappe un peu brosson comme on avait eu en 2016 2017 tu vois ou alors on va on va continuer ça je sais pas vous pensez qu'on va voir ouais il ya plein de styles mais déjà je vois la pleuquée qui explose pas mal en france même si ça reste ni je pense que ça explosera mais ça va rester c'est quoi là c'est quoi la pleuque d'une ou à ce lui explique on va mettre l'article dans la description comme ça vous pourrez aller voir la pleuque c'est quelque chose très autotuné ça vient de playboy quartier à l'époque 2016 comme ça et c'est des mélodies qui se ressemblent souvent on reconnaît souvent les instruments c'est assez rapide je dirais et en fait c'est juste des potos qui rappe ultra autotuné vraiment ok ok c'est autotuné et en fait j'ai hâte non ouais et c'est surtout que tu reconnais à la prod en fait le la pleuque c'est ouais c'est ça et c'est souvent confondu avec le dmv flow dmv c'est des exemples d'un rappeur français qui font de la pleuque de la pleuque il ya jean j'aime cas non pas j'aime cas j'aime cas lui il ya ces rennes qui fait ça il ya taomé un peu casper casper il ya rue qui pas mal aussi franchement c'est pas ce style là où les gars des rappeurs où j'aurais choisi que wiki qu'en étant volontairement orbite ben en fait ça c'est ça c'est associé à la pleuque mais c'est pas de la pleuque c'est le dmv on est le dmv c'est rallye fait quoi dmv non rallye c'est ouais c'est carrément c'est carrément dmv c'est en fait quand tu es juste de la trappe c'est de c'est quand tu overlape tes paroles en gros tu fais une prise de voix et ta seconde prise de voix elle est le début de sa prise de voix elle est au dessus de la première en gros de la fin ça par exemple il ya jules qui fait pas beaucoup mais en fait tout ça pour dire qu'au final la drill c'est un mouvement qui va durer on sait pas mais sûrement mais au final il ya comme va durer au final on voit que c'est en train de se casser la gueule sur la scène mainstream mais il y aura ça c'est sûr mais justement parce que c'est répétitif et parce que les gens au bout d'un moment oui voilà c'est ça mais je pense à mon avis à dans en 2022 tu verras pas encore des rappeurs mainstream qui vont te sortir de la drill ou quoi je pense qu'il va y avoir en 2022 y aura un accord tu n'es pas d'accord vraiment la drill moi vraiment je vois la drill s'imposer peut-être pas comme la trappe ouais mais garder je pense qu'il va y avoir des bases qui vont être conservés carrément carrément des artistes un certain groupe d'artistes peut-être mais des artistes autres que juste le noyau qui fait seulement de la drill h 22 fritz corleone tout ça oui je vois même beaucoup d'artistes mainstream garder de temps en temps des sons drill tu vois je vois par exemple ninho ça me choquerait pas pour le coup je pense que cet album là il y en a du coup mais le prochain je pense qu'il n'aura pas après qu'il va retourner aux bases de la trappe qui faisait je pense que des artistes comme ninho ils surfent sur ce qui marche je pense carrément oui car je pense que des artistes comme ninho ils font ça après il ya des artistes qui font vraiment comme ils kiffent eux par exemple alpha one jazzy base ils n'ont jamais fait de drill si je me trompe pas c'est pas leur style c'est peut-être que je me trompe alpha one il a fait il ya peut-être quelques sondries le sujet de nos jours il n'y a aucun sondré de la chine qui est sorti ouais voilà peut-être ouais mais c'était un fit ouais bon enfin voilà mais en tout cas il ya toujours des artistes qui restent dans vraiment ce qui kiffe dans dans où ils sont à l'aise 2 mais après je sais plus ce que je voulais dire du coup voilà donc les gars on est là on est sur piège maison les gars ça bouge pas on est toujours sur piège maison et on discute de la drill et des mouvements durable des mouvements qui émergent et tout ça pour dire qu'il ya toujours des nouveaux mots des nouveaux mouvements qui vont arriver et en fait c'est c'est continu il ya toujours de la nouveauté de la nouveauté et ça s'arrêtera jamais en fait il y aura toujours des nouvelles choses de toute façon on restera jamais bloqué toute façon donc c'est aussi obligatoire en fait qu'on passe par des nouveautés des nouveaux mouvements qui pète qui explose voilà c'est comme ça mais la drill pour le coup ça a vraiment disons que c'était vraiment plus remarqué que d'habitude je trouve tu vois je trouve quand il ya eu la période trap ou zumba les gens ils n'en parlaient pas autant et c'est parce que je pense que plus parce que même pas ça c'est qu'à cette époque les réseaux sociaux c'était beaucoup moins populaire que maintenant les réseaux sociaux ça a amplifié la chose en fait ouais ok le fait que ça soit sur les réseaux sociaux et tout tout le monde en a parlé en plus tout le monde était chez soi tout le monde était sur les réseaux tout le monde a relé ça a boosté le loup je pense même que le fait qu'on ait eu le confinement ça un peu peut-être même booster cette saturation qu'on a eu rapidement je pense au niveau de la drill à moi de mon point de vue personnel genre moi de base je suis pas quelqu'un qui kiffe de fou la drill tu vois ouais et vraiment ça m'a vite cassé les couilles tu vois genre entendre la drill de partout tout le temps voir tout le monde s'y mettre et s'est gratté un peu de buzz et là en fait le truc c'est que moi au début j'étais content de voir la drill arrivée puisque je me disais que ça allait faire du renouveau dans le paysage français mais pas vraiment quoi et au final en fait ça ça a été sur extra uniformiser en fait ça uniformiser un petit ouais tout le monde l'a fait de la même manière c'était dommage mais en fait on peut voir par exemple plein d'artistes qui à la base ce n'est pas du tout ça et maintenant sont complètement convertis à la drill or frisk orleone même à fois plus je pense à ze arthur toi tu as tu connais ze à l'époque de panama ben oui oui et qui m'avait déjà qu'ils se sont en fait totalement reconvertis dans le dans l'article dans ce style là et tu es dans ce sens lionson qui à l'époque faisait de la trappe un peu cloud et tout et tu vois en attendant la peau pense 2 c'est fou le drill quoi ouais c'est drill et nos mélodies quoi ouais voilà c'est ça et nos mélodies il faisait avant tu vois mais en fait ce qu'on trouve gênant c'est que par exemple un zeu prenons l'exemple d'un zeu la panama bende voilà c'était un kicker il paillait c'était de l'ego trip plutôt rap l'ego trip un peu qui ressemblait au rap de l'âge d'or c'est à dire oui moi c'est c'est moi qui ai les meilleurs flows c'est moi c'est ça et des phases d'ego trip classique ouais et quand c'est parti dans la drill c'est parti ben vraiment dans la criminalité mais encore c'est à dire ouais bon ben on va tuer on va tu on va retrouver ton corps maintenant on va cacher ton corps machin on a des couteaux des machins des trucs et voilà on a compris en fait le truc et on comprend bien que c'est de l'art tu vois voilà c'est dans c'est dans l'artistique mais des fois c'est sur abusé et en fait à l'écoute c'est à force c'est gonflant à force on ressent pas l'authenticité y'a plus d'authenticité dans le mouvement en fait et on le sent directement quand tu écoutes le son c'est fade en fait tu sais tu ouais l'instru elle est lourde c'est lourd le flow est lourd mais ça passe bien mais il n'y a pas d'authenticité c'est ça et c'est pour ça que bah je vois qu'il ya plein de monde qui kiffent the yak menace santana et tout mais moi par exemple pour le coup j'ai du mal parce que c'est pas ça c'est pas authentique quoi ça marque pas quoi ça me moi en fait enfin après c'est mon problème personnellement j'aime bien la musique quand c'est authentique et pour le coup comme ça comme ça allait pas ou que je ressens pas une pâte authentique ça me fait pas qu'il fait j'accroche pas carrément alors que par exemple impliqué qui fait lui aussi de la drill mais en fait tu sens quand il rappe comment il pose ce qu'il dit tout il s'en bat les couilles y en a rien à foutre il y a une nonchalance dans le hyper authentique voilà lui il rappe sans vécu il rappe sa vie voilà même la façon dont il rappe tout ça il accorde la salive dans la bouche quand il rappe voilà il rappe même pas bien parce que lui parce que lui il a commencé en quelle année à vraiment poste de l'essentiel de 19h et là il y avait déjà la drill qui s'est imposé donc il n'a pas vraiment imposé 2019 non non ça a commencé doucement 2020 ça a commencé mais voilà c'est bien en tout cas voilà il a commencé à imposter des sons quand la drill était déjà d'actualité c'est un opportuniste c'est quelqu'un qui a sauté sur l'opportunité mais même des temps il a juste kiffé le mouvement si je ne m'abuse je crois que impliquer le premier truc qui l'a qui l'a fait un peu montant popularité c'était un freestyle sur une prod du boutin non non une prod de mob deep je peux te dire un truc tu t'abuses tu t'abuses je m'abuse voilà je m'abuse voilà les gars désolé les gars je pense que bon on a beaucoup parlé ouais une petite conclusion qui s'impose au final c'est quoi les problèmes des gars d'abord question qui fâche est ce que le public de la drill en majorité c'est des blancs bon les gars merci d'avoir écouté cet épisode j'aimerais juste passer un gros shout out à tous les producteurs qui font de la drill quand même le sang vraiment un gros shout out parce qu'il y en a qui travaillent vraiment leur prod il y en a qui font des trucs sales et ceux qui font des des prods de merde vous êtes des merde voilà enfin voilà des mecs qui font des célébrés avec leur son artistique on respecte tout non mais on ne valide pas non par exemple un très gros producteur qui fait de la drill et qui l'a fait bien blue d'y blue d'y fait là il a fait vraiment bien je vois gros shout out à blue d'y shout out à blue d'y qu'est broche à l'eau précurseur on va dire la trap house mob excel beats ouais tout cela riche trop fort ce type là voilà enfin voila c'est tout ce que j'avais à dire ouais les gars on a fini on a parlé combien de temps on a parlé 30 minutes bon les gars merci à tous merci à toi merci à berninho 8 aussi berninho il est parti et qui est arturo gaucho et sous jac les gars les gars merci d'avoir écouté cet épisode oui du coup petite conclusion ou pas petite conclusion bas tout ce qui est bon voilà du coup la drill maintenant vous savez ce que c'est vous savez d'où ça venait vous savez ouais d'où ça vient vous savez qui en fait et et ben on verra bien ce que ça ce que ça ce que ça donne et en épisode 2 ouais peut-être à gizmo si producteur et non vrai c'est juste qu'on pense que on verra bien peut-être en 2023 on fera un truc et on dira que bas la drill ça nous a gonflé il y en a encore ouais peut-être qu'il y en aura plus voilà merci c'est le gars